Nous rencontrons dans la vie plusieurs types de personnes, des gens qui vous apportent des choses et qui vous apportent des choses en retour et des gens qui sont là principalement pour eux. L'être humain étant principalement un être social remarque difficilement qu'il y en a qui ne sont pas là pour lui mais pour eux. Il y a des gens qui vous aiment pour vous, pour ce que vous êtes, pour votre personne. Peu importe ce que vous avez ou pas, leurs sentiments pour vous restent inchangés. Oui, ils profitent naturellement de l'amitié, de la chaleur, de la compagnie. Ne cherchons pas à comprendre les vraies raisons pour lesquelles chaque personne l'entoure. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous n'arriverez pas à votre destination de vie sans contrarier certaines personnes. C'est impossible. C'est la vie. Il est impossible de faire un long voyage sans attirer l'attention positive ou négative d'une personne. Impossible. Il y a des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, cette version de vous actuelle est ce qui leur convient. Cette version actuelle de vous, bon ou mauvais, avec les défauts que vous avez, leur convient. À partir du moment où vous faites le choix d'entreprendre quoi que ce soit qui vous apporte un plus, mais qui retire un tout petit peu des bénéfices ou des avantages qu'ils perçoivent de vous, ils vous haïssent. Prenez exemple sur ceci. Avez-vous déjà vu des filles ou des femmes marcher en groupe ? Pendant qu'elles sont toutes bien habillées, l'une d'elles est mal maquillée, portant une vieille perruque ou horriblement habillée. Pendant qu'elle rit et se promène avec ses amis, vous réalisez qu'elle ne sait pas qu'il y a un truc qui cloche. Elle ne sait pas qu'elle s'est mal maquillée ou elle est mal habillée ou il y a un truc qui n'est pas censé être tel qu'il est. Elle ne réalise pas qu'elle a du rouge à lèvres sur les dents ou que sa perruque est en train de tomber ou il y a un truc qui cloche avec ses chaussures. Pendant qu'une bonne amie dirait, ma chère, cette perruque est vieille, tu ne vas pas la mettre. En tout cas, même si tu n'as pas d'argent ou tu vas me haïr, je suis désolé, tu ne sors pas avec moi comme ça. Il y en a qui ne feraient aucun commentaire, t'es laissant réaliser seul plus tard combien tu as été l'objet de la moquerie. Le même principe est applicable dans votre vie de chaque jour. Tout le monde ne veut pas vous voir évoluer. Il y a des gens qui préféraient vous voir disponible mais pas meilleur, présent mais pas amélioré. Vous vivez dans une grande ville avec des amis mais votre vie n'est pas bonne, votre vie n'est pas bien. Vous avez des difficultés d'argent, des problèmes de ressources. Chaque mois, c'est dur. Les gens semblent compatir par parole mais aucune action concrète n'est faite pour vous aider à changer votre situation. Mais s'il vous arrive une opportunité de trouver un boulot ailleurs, dans une nouvelle ville, de trouver des ressources, des moyens, des opportunités de changer votre vie dans une nouvelle ville, ils sont les premières personnes à venir vous décourager. Écoutez, beaucoup de personnes vous aimeront en vous regardant mais ne vous aimeront pas assez pour vous aider à résoudre vos problèmes. Beaucoup de gens vous aiment pour ce que vous leur apportez, pour votre présence, pour les conseils que vous avez, pour l'argent que vous avez peut-être. Beaucoup de gens vous aiment parce que vous aimez les mêmes histoires, parce que vous allez ensemble dans tel ou tel endroit, parce que vous partagez la même passion pour certaines choses, les hommes, les femmes peut-être, la bière, l'ambiance, parce que vous avez les mêmes ennemis peut-être, en politique, une personne ou un boss, quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais à partir du moment où vous choisissez quelque chose de différent, à partir du moment où vous voulez changer de direction, adopter un nouveau style de vie, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'entreprendre, des nouveaux commerces, des nouveaux partenaires, vous voulez changer de compagne ou de compagnon parce que les précédents vous apportent des peines, de douleurs, de trières, de galères. À partir du moment où vous refusez de vous plonger dans l'abrutissement collectif, vous noyez dans l'insalubrité mentale, dans la paresse intellectuelle, l'immaturité émotionnelle. On vous pointe du doigt. Ah, vous voyez, il a changé. Il ou elle se croit plus intelligent ou meilleur que nous. Il ou elle n'écoute plus. Il ou elle est venu donneur de laissant. On vous pointe du doigt, on vous salit. Beaucoup de gens vous souhaitent le bien, mais ne veulent pas vous voir devenir bien. Les gens qui vous aiment pour de vrai sont prêts à faire des sacrifices pour vous. Ils sont prêts à vous laisser partir, même si ça leur fait mal. Mais si c'est pour votre bien, ils sont prêts à le faire. Alors, que ce soit dans votre famille directe ou parmi vos amis, vous avez besoin des gens qui vous apportent des briques qui vous permettent de construire la pyramide de réussite qui vous a été destinée. Beaucoup de gens ne veulent pas vous voir changer de peur qu'ils ne perdent leur mainmise sur vous. Il n'y a pas de raison logique justifiant qu'un mari normal du 21e siècle ne veuille pas voir son épouse s'améliorer. Beaucoup parmi ceux que vous appelez chaleureusement amis ne veulent pas vous voir vous améliorer de peur qu'ils ne perdent le contrôle qu'ils ont déjà sur vous. N'ayez pas peur de prendre des bonnes décisions logiques et légales améliorant votre vie. De peur de perdre des amis, des relations ou des opportunités.